C'est vrai que c'est un phénomène, pas un phénomène, c'est pas un phénomène parce que c'est quelque chose qui se produit depuis très longtemps, c'est que maintenant c'est très médiatique. Moi-même, je suis né au Congo, c'est-à-dire que je me reconnais totalement dans ses actions. C'est des gens qui fuient tout simplement la difficulté, qui fuient un pays soit en guerre, soit un pays en chute libre, c'est des gens qui vont tenter leur chance ailleurs. Et ça, c'est pas seulement un fréquentement, c'est partout. C'est partout. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce que les médias ont rendu visible aux yeux de tout le monde, moi j'ai fait un clip où je parlais un peu de tout ça, j'ai fait un son aussi qui parle un peu de ça. Je pense que c'est un phénomène, c'est quelque chose qui nous dépasse. Parce que là, il faudrait rentrer dans la politique, il faudrait parler de l'Occident, il faudrait parler de la France, en Belgique, il faudrait rentrer dans les très grandes lignes. Parce que là, on n'est plus dans la musique, on est dans quelque chose de politique, on est dans la colonisation, on est dans toutes ces parties sombres de l'histoire qui aujourd'hui ont laissé des traces. Ce n'est que le résultat de ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc c'est un problème que nos ministres, nos présidents doivent régler. Nous, on peut chanter, on peut en parler dans des musiques, mais je ne pense pas qu'on pourrait changer des lois ou faire quelque chose. On est en Afrique, on est dans un continent où il y a le coltan, où il y a le diamant, où il y a du pétrole, où il y a du gaz, mais je ne sais pas. On est toujours au point mort. On est plus riches que la France, plus riches que l'Italie, plus riches que l'Espagne, plus riches que tous ces pays réunis, mais on est toujours au point mort. Donc, il faut se poser des vraies questions, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Je pense que l'Afrique a besoin d'une réunion entre Africains. Je pense. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada